C'est un vrai ! Faire léviter des billets ou en changer la valeur, Eric Antoine a appris ses tours depuis qu'il a 7 ans. Pour Magic Delirium, son prochain spectacle, ce prestidigitateur comique ne fera plus disparaître des objets mais des personnes. Un show à son image, hors normes. C'est moi qui disparaît, qui apparaît au milieu de la salle. Un enfant monte sur scène et s'envole, il y a une machine qui fait 10 mètres de longueur sur 6 mètres de haut, sur 3 niveaux, qui est des inventions complètement folles en fait, et toute l'idée c'était ça, c'était de changer de dimension. Eric s'inspire ici du musical américain, tout en gardant la recette qui a fait son succès, l'humour et la dérision. Souvent le magicien se la pète un petit peu parce qu'il connaît des trucs que les autres ne savent pas. Mais en fait on connaît tous des choses que les autres ne savent pas, tous, donc quel que soit ton métier, donc à un moment pourquoi le magicien se la pèterait plus qu'un autre ? Et je trouve que c'est un côté ridicule justement du magicien. Et donc moi je suis celui qui se prend les pieds dans le tapis, qui se plante comme une buse, et qui l'instant d'après fait un truc un peu merveilleux. Avec ses machines, 3 écrans géants et 25 techniciens, il ne passera que dans des grandes salles, dont celle de Tour. Grâce à ses 2000 places, elle servira à adapter le spectacle pour l'Olympia. Tu as un très beau balcon, je crois qu'on monte à 1009. Ouais, c'est vachement bien. Elle est vachement bien, elle est facile à travailler. Dans la salle, Eric Antoine retrouve le directeur de Magie à l'hôpital. Une association fondée à Tour dont il est le parrain depuis 2 ans, pour donner de la magie et du rêve aux enfants hospitalisés. Ça fait des années qu'il allait à la rencontre des enfants, mais aussi en gériatrie pour aller finalement apporter sa magie qui est, enfin vous le savez, mais qui est drôle, qui est énergique, qui est pour tous les âges. Et donc du coup, pour moi c'était tout naturel, donc il était légitime en tant que parrain. Les deux acolytes vont ainsi faire venir des enfants au spectacle de Tour le 2 décembre, puis à l'Olympia. Et pour cela, Eric a carte blanche.